Levons-nous comme nous prions ensemble Père Céleste, nous te disons merci ce soir Nous te bénissons Nous demandons Seigneur que ce soit que tu bénisses chacune de nos vieux noms de Jésus Que tu touches toute la vie au nom de Jésus Et que ta parole fasse du bien à tout le monde ce soir Merci pour les ossements Au nom de Jésus, nous prions Et que tout le monde dise Nous étudions dans Jean chapitre 6 ce soir Et nous lisons le verset 14 jusqu'au verset 27 27 Jean chapitre 8 verset 14 Verset 14 nous dit que lorsque ces gens ont vu le miracle que Jésus a accompli Ils ont dit que c'était le vrai prophète qui devait venir dans le monde Vous allez découvrir à ce l'entroit que ceux qui ont vu le miracle de Jésus Christ Ils ont reconnu qui il était Qu'il était le prophète qui devait venir Le verset 19 dit que Toute la foule était en train de... Toute la foule était là Et toute la foule cherchait à le trouver Parce qu'une force sortait de lui et la guérissait Alors nous voyons une des actions de Christ Une des performances de Christ Quelque chose que Christ a fait Que personne n'a jamais fait Et à cause de cela A cause de la grande oeuvre Ces oeuvres spéciales Et les miraculeuses oeuvres qu'il avait faites Il y a des gens qui le cherchaient Et qui voulaient le voir Et lorsqu'ils l'ont trouvé Regardez ce qu'il leur a dit dans le verset Qui suit Ils leur dirent En vérité, en vérité, je vous le dis Vous me cherchez Non parce que vous avez vu des miracles Mais parce que vous avez mangé des pains Et que vous avez été rassasiés Je suis en train de lire Jean 6, le verset 27 à présent Travaillez non pour la nourriture qui périt Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle Et que le Fils de l'homme vous donnera Car c'est lui que le Père Que Dieu a marqué de son seau En lisant ces chapitres et les étudiants Vous allez voir que tous les passages Dans tout ce que je vais dire Je parlerai du Seigneur Jésus Christ Et c'est de ça que nous parlons ce soir Jésus Le prophète prééminent Et le roi qui vient Jésus Le prophète prééminent Et le roi qui vient Alors Lorsque vous regardez à Jésus Il est éternel Et parce qu'il est éternel Ses attributs sont infinis Et ça veut dire que vous ne pouvez pas finir Vous avez achevé d'apprendre à propos de Jésus Christ Dans une seule étude Parce qu'il a une capacité infinie Des attributs infinis Des caractéristiques infinies Et je le vois ainsi De l'éternité à l'éternité C'est-à-dire de l'éternité passée De l'éternité à venir Et ça veut dire que ces caractéristiques sont innombrables Innombrables ça veut dire qu'on ne peut pas compter cela Ça veut dire que ça n'a pas de nombre Ça veut dire qu'on ne peut pas venir seulement Et commencer par lire Et finir dans une seule étude En un jour Ce n'est pas possible Si on veut apprendre à propos de Jésus Christ Tel que sa personnalité est limitée Ainsi les études à propos de sa présentation Dans les évangiles Dans la parole du Seigneur Est inexhaustible Et ce jour Nous le considérons comme le prophète prééminent Ça veut dire qu'il y a plus d'autres prophètes Qui doivent venir Il est la vérité finale La révélation finale de Dieu Il a dit Dieu a dit qu'il va Susciter un prophète comme Moïse Et que ce qu'il va dire Qu'on doit l'écouter et lui obéir Et il est un conquérant puissant Il a marché sur les eaux Il a marché sur la mer Il a conquéri La puissance du diable La puissance de la nature La puissance de la chair La puissance du péché En réalité vous savez Il a dit que tout pouvoir Dans le ciel et sur la terre M'a été donné Et Dieu merci Nous adorons un Dieu Qui ne peut pas échouer Un Dieu qui a toute puissance Un Dieu qui a toute capacité Et ce Dieu va œuvrer dans votre vie Cette nuit au nom de Jésus Et alors Quand nous considérons Christ Nous le voyons Dans toutes ses dimensions Il est un créateur éternel Il est la lumière Il est le Seigneur de gloire Il est le Fils unique de Dieu Il est l'agneau final Il est le Dieu qui connait tout Il est le roi puissant Il est le Christ qui fait des miracles Il est l'omniscient Il est l'enseignant parfait Il est le seul sauveur Il est l'époux de l'épouse Il est le Messie attendu Il est le sauveur de l'humanité Il est le guérisseur surnaturel Il est le juge final Il est le proviseur final Qui est toute suffisance Il est le roi puissant Alors Il veut venir vivre dans votre cœur Et il veut partir à la maison avec vous Et lorsque vous avez ce Christ Vous n'allez jamais manquer de quoi que ce soit Vous n'aurez pas de limite au nom de Jésus Je prie Que ceci soit un jour de gloire dans votre vie Lorsque vous aurez plus de Christ en vous Au nom de Jésus En quoi encore ce soit Nous considérons Christ Le prophète prééminent Et le roi qui vient Nous venons dans Jean chapitre 6 Le verset 14 Jusqu'au verset 27 L'étude de ce soir est divisée en trois parties Numéro 1 Nous parlons de la reconnaissance de Christ En tant que ce prophète La reconnaissance de Christ En tant que le prophète Ou ce prophète Alors Ils ont dit quoi Voici le prophète C'est lui le prophète Qui devait venir Dans le monde Ça veut dire que la reconnaissance de Christ En tant que le prophète Numéro 2 La La Ok Nous parlons de Se rendre compte Et Se rendre compte de sa prééminence Et la confirmation de sa prééminence Nous l'avons vu Il parle Marchant sur les eaux Plus grand que Moïse Plus grand que Élysée Plus grand que Lille Plus grand que David Plus grand que Salomon Plus grand que Jonas Plus grand que tous les prophètes Plus grand que tous les anges Sa prééminence Nous l'avons vu Et nous voyons La réassurance de sa prééminence De sa prééminence Et Point numéro 3 Nous parlons de sa recommandation Et La portion pour tous les hommes Sa recommandation Et Ça Ok Son avétissement A tout le monde Point numéro 1 La reconnaissance de Christ Comme le prophète Nous verrons dans Chapitre 6 De Jean Le verset 14 Chapitre 6 De Jean Le verset 14 Ces gens Ayant vu Le miracle Que Jésus Avait fait Disait Celui-ci Est vraiment Le Prophète Qui doit venir Dans le monde Voyez-vous comment Ils ont Affirmé cela Avec confiance Ils ont parlé Avec Finalité Ils ont parlé Avec Sans aucune compromission Sans aucune ombre de doute Dans leur cœur Ils ont dit que Voici c'est lui C'est lui qui est le prophète Sans aucune ombre de doute C'est lui qui est le vrai prophète Qui devait venir Dans le monde Ou qui doit venir Ça veut dire quoi Ce qu'il disait Pourquoi ont-ils dit Que voici le prophète Qui doit venir Dans le monde Que voulait-il dire Et à quoi se référait-il Regardez dans Deuteronome Il se référait à Deuteronome Chapitre 18 Le verset 15 Il s'est temps de considérer Ce que Dieu avait dit Lui-même A propos de ce prophète Qui devait venir Pendant que les enfants Et ils étaient encore Dans le désert Avant qu'ils ne se présentent Sur la terre de Canaan Regarde ce que Dieu a dit Dans chapitre 18 Le verset 15 Deuteronome Chapitre 18 Le verset 15 L'éternel Ton Dieu Te suscitera Du milieu de toi D'entre tes prophètes Tes frères Un prophète Un prophète En anglais Le prophète Là c'est avec P majuscule Mais en français C'est P minuscule Que je vois là Mais lorsque nous voyons P majuscule Ça veut dire Que c'est un prophète unique Mais quand nous parlons De prophète Avec P minuscule Tel que le fait Le français ici Ça c'est les gens Comme Daniel Comme Élysée Comme Élie Comme Jonas Des prophètes mineurs Des prophètes Qui sont seulement là Mais quand l'anglais Utiliser le P majuscule Ça démontre Que c'est le seul Qui est le prophète unique Qui est prévu venir Voilà pourquoi Il est dit Que Dieu Te Suscitera Du milieu de toi D'entre tes frères Un prophète comme moi Vous l'écouterez Vous l'écouterez Moïse a dit Lorsqu'il va venir Oubliez tout ce que je vous ai dit Écoutez ce qu'il va vous dire En ce moment Lorsqu'il va venir Oubliez l'ancienne alliance Et il va mener l'alliance nouvelle Lorsqu'il va venir Oubliez tous les rituels Les cérémonies Tout ce qu'on a fait ici Parce que cela va dépasser Parce que cela va continuer Jusqu'à ce qu'il va venir Mais lorsqu'il sera là Il va changer tout Il va abolir l'ancien Et amener le nouveau Et vous devez l'écouter Écoutez-le Et verset 18 Il dit que Je le susciterai Du milieu de leur frère Un prophète Un prophète Comme toi Et je mettrai mes paroles Dans sa bouche Voilà ce que le Seigneur Le dit Et ce qu'il va dire Lorsqu'il sera là C'est la parole du Seigneur C'est la parole finale de Dieu C'est la parole totale de Dieu Et c'est la parole transformatrice de Dieu Et c'est la parole de Dieu A laquelle nous écoutons Dieu a dit que Lorsque le prophète va venir Je mettrai mes paroles Dans sa bouche Et il leur parlera Il leur dira Tout ce que je lui commanderai Mettez l'accent Ensuite le mot Tout Il dit que Lorsqu'il va venir Je lui dirai Tout ce qu'il va savoir C'est à dire L'entièreté de la révélation La totalité de la révélation La complète révélation Il va vous révéler La pensée de Dieu Il va vous donner Tout ce que Dieu A l'intention d'enseigner Tout ce que Dieu a L'intention de vous transférer Verset 19 Et si quelqu'un N'écoute pas Mes paroles Qu'il dira C'est à dire Les paroles de Dieu Les paroles éternelles Les paroles de Dieu Les paroles puissantes Les paroles de Dieu Les paroles transformatrices Les paroles de Dieu Les paroles qui ont La puissance De résurrection Et de vie Alors il dit Que si quelqu'un N'écoute pas Mes paroles Qu'il dira À mon nom C'est moi Qui lui en demanderai Comte Vous pouvez voir là Que l'Ancien Testament Était en train De rechercher Ce moment Où lui Il devait venir Le Christ Le final Le mot final La parole finale La révélation finale Du Père Revenez dans Acte des apôtres Chapitre 3 Et voyez l'accomplissement De cela Acte des apôtres Chapitre 3 Regardez le verset 22 Acte des apôtres Chapitre 3 Le verset 22 La vie déclare Moïse a dit Le Père Le Seigneur Votre Dieu Vous suscitera D'entre vos frères Un prophète Comme moi Vous l'écouterez Dans tout ce qu'il vous dira Dans combien de choses ? Vous l'écouterez Dans combien de choses ? Lorsqu'il parle De la répentance Écoutez-le Lorsqu'il parle De la rédemption Écoutez-le Lorsqu'il parle De la régénération La transformation Le salut La justice Écoutez-le Lorsqu'il parle De la scientifique Le scientifique Le n'est pas ta vérité Ta parole La vérité Écoutez-le Lorsqu'il parle Lorsqu'il vous parle Les saints doivent être Que seuls les saints Dans le coeur Vont voir Dieu Écoutez-le Lorsqu'il vous parle De quelque sujet Que ce soit L'enfer Le ciel Écoutez-le Parce qu'il dit Que c'est lui Que vous devez écouter Dans tout ce qu'il Vous dira Regardez le verset 23 Et quiconque Et quiconque Et quiconque N'écoutera Pas ce prophète Sera exterminé Du milieu Du peuple Ça c'est très sérieux Ça veut dire Que le peuple Qui va dire Moi je ne veux pas Christ Je n'ai pas besoin De lui Je n'ai pas besoin Du sauveur Je n'ai pas besoin De Jésus Je ne veux pas l'écouter Non 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 Cette révélation finale Je m'en fous de ça La Bible déclare Qu'ils seront détruits Du milieu du peuple Maintenant Et il dit que Tous les prophètes Verset 24 Tous les prophètes À partir de Samuel Qui ont successivement parlé Depuis Samuel Ont aussi annoncé Ces jours Là Vous êtes les fils Des prophètes Et les prophètes Ici c'est le pluriel Et de l'alliance Que Dieu a traité Avec nos pères En disant à Abraham Toutes les familles De la terre Seront bénies En ta postérité Verset 26 C'est à vous C'est à vous Premièrement C'est à vous Juifs Premièrement Parce qu'il va également Aller vers les païens Mais c'est vous Premièrement Que Dieu Ayant suscité son serviteur L'a envoyé Pour vous bénir En détournant Chacun de vous De ses Iniquités Vous allez voir ici alors Que la prophétie Concernant le prophète Qui devait venir C'est à propos De notre Seigneur Jésus Christ Et c'est ce que le peuple Tant nous dit Dans Jean chapitre 6 Ils ont dit Voici C'est vrai Voici le prophète Qui doit venir Dans le monde Acte des apôtres Chapitre 7 Verset 37 Acte des apôtres Chapitre 7 Et le verset 37 7 37 Acte 7 37 Nous dit C'est ce Moïse Qui dit Au fils d'Israël Dieu Vous suscitera D'entre vos frères Un prophète Comme Moi Vous allez voir La répétition Dans le Nouveau Testament Parce qu'il savait Que Jésus Christ Etait ce prophète Qui devait venir Le prophète spécial Et le prophète spécifique Et le prophète Qui est celui Qui est exalté Hautement Au dessus De tous les autres prophètes Il a dit Qu'il suscitera Comme moi Et vous l'écouterez Alors il dit Que vous devez L'écouter Nous verrons Dans Jean Chapitre 7 Jean Chapitre 7 Le verset 40 Et 41 Jean 7 40 et 41 Le Seigneur Jésus Christ Nous révèle Il nous est révélé Comme la voix finale De Dieu La révélation finale Du Père Et la parole finale Que le Dieu Tout-Puissant Devait envoyer A l'humanité Alors Jean chapitre 7 Verset 40 Des gens Des gens De la foule Ayant entendu Ces paroles Disait Celui-ci Répétez-moi Ce qui suit Celui-ci Est vraiment Le prophète D'autres disaient C'est le Christ Et d'autres disaient Est-ce bien De la Galilée Que doit venir Le Christ Vous pouvez voir là Que beaucoup de gens Lorsqu'ils l'ont entendu parler Beaucoup de gens Lorsqu'ils ont vu Les oeuvres Qu'ils faisaient Lorsqu'ils ont vu Les miracles Qui étaient réalisés Par lui Ils ont confirmé Que voici Cette personne Est le prophète Qui est attendu C'est lui Le Christ Revenons dans Jean Jean chapitre 6 Le verset 15 Jean chapitre 6 Le verset 15 Et Jésus Sachant qu'ils allaient Venir l'enlever Pour le faire roi Ils vont le faire Comment ? Ils vont le faire Ils vont le faire Se saisir de lui Pour faire de lui Roi Il se retira de nouveau Sur la montagne Lui seul Écoutez-moi ceci Parce qu'il a dit maintenant Ceci parle de Jésus Il dit C'est vrai Celui-là Il est le prophète Qui devait venir Le prophète attendu Et maintenant Il a dit maintenant Ils ont eu Ils se sont consultés Entre eux-mêmes Ils ont eu Une conspiration Ils ont eu Une discussion Comme une ensemble Et ils ont dit Il faut que nous fassions De lui le roi Immédiatement Et il voulait le forcer A devenir le roi Sur eux Alors on nous a dit Que Jésus Lorsqu'il a vu qu'il voulait Le forcer De devenir roi Alors il a fui Il les a laissés Il est parti Alors la question Est celle-ci Jésus Est-ce qu'il était un roi ? Est-ce qu'il devait être le roi En ce moment ? S'il devait être le roi Pourquoi était-il parti De là ? Et il les avait laissés On peut utiliser le mot Il a fui On peut utiliser ce mot Ce verbe Alors pourquoi avait-il fui Cette offre ? Regardons maintenant Le fait qu'il devait être le roi Regardez dans Matthieu chapitre 2 Matthieu chapitre 2 Le verset 1 Verset 2 Matthieu Chapitre 2 Le verset quoi ? Verset 1 et 2 Jésus étant né à Bethléem En Judée Au temps du roi Hérode Voici Des mages d'Orient D'arrivèrent à Jérusalem Et ils dirent Où est le roi ? Où est qui ? Où est le roi des Juifs Qui vient de naître ? Où est le roi des Juifs Qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient Et nous sommes venus pour l'adorer Voici Ce sont des mages Ça se dit des sages Des marchands Et ils sont venus de l'Orient Et ils sont venus De poser la question A propos de celui qui était né Le roi des Juifs Ils ont eu cette idée là Où là ? Qui leur a dit ça ? Que Jésus-Christ Devait être le roi Ils l'ont eu A propos A partir de Somme 2 Somme 2 verset 6 Somme 2 Le verset 6 Vous allez comprendre maintenant Que Jésus-Christ Est Oui Le prophète Oui C'est lui Le seul prophète C'est lui Qui est l'unique Et spécial prophète Qui devait venir dans le monde Mais encore Il est le roi Somme 2 Chantons Le verset Le verset 6 Il dit C'est moi Qui est l'un ? Qui est l'un quoi ? Qui est l'un ? Mon roi Suzyon Ma montagne sainte Je publierai le décret L'éternel m'a dit Tu es mon fils Est-ce que vous voyez la connaissance maintenant ? Il est le fils de Dieu Le fils unique du Père Et malgré cela Dieu dit que je l'ai établi comme mon roi Mon roi Suit ma montagne La sainte montagne de Zion Et il a dit que je demanderai Je publierai le décret L'éternel m'a dit Tu es mon fils Je t'ai engendré aujourd'hui Demande-moi Et je te donnerai Les nations pour héritage Les extrémités de la terre Pour possession Jésus est roi Est-ce que vous croyez en cela ? Dites-moi Amen Alors Lorsque nous parlons de Jésus-Christ comme roi Nous venons dans Apocalypse Apocalypse chapitre 17 Apocalypse chapitre 17 Lisons le verset 14 Apocalypse 17 Verset 14 17 verset 14 17 verset 14 Nous dit ce qu'il suit Il dit Ils combattront contre l'agneau Qui est l'agneau ? Et l'agneau les vaincra Qui est cet agneau ? Parce qu'il est le seigneur Comment ? Des seigneurs Qu'est-ce qu'il suit ? Le roi des rois Et les appelés Les élus Et les fidèles Qui sont avec lui Les vaincront aussi Vous voyez non ? Que Jésus Il sera roi Il est roi Dans le chapitre 19 De Apocalypse Le verset 11 Apocalypse 19 Le verset 11 Et il était Revêtu Revêtu d'un vêtement Tint de sang Son nom est La parole de Dieu Les armées qui sont dans le ciel Le suivirent Sur des chevaux blancs Revêtu d'un fin lin Blanc pur De sa bouche Sortait une épée aiguë Pour frapper Les nations Il les pètera Avec une verge De fer Et il enfoulera La cuve Du vin De la dente Colère Du Dieu Tout-Puissant Regardez le verset 16 Maintenant Il avait Sur son Vêtement Et sur sa cuisse Un nom écrit Quel est le nom ? Dites-le à haute voix Dites-le si vous êtes content Qu'il est le roi des rois Un nom écrit Roi des rois Et seigneur des seigneurs Alors nous comprenons Que c'est lui Qui est ce prophète Le prophète Qui devait venir Et il est le roi Le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Revenons dans Jean Revenons dans Jean Et nous considérons Chapitre 6 De Jean Jean 6 Je vais lire les deux versets ensemble Jean 6 14 Et 15 Alors C'est Jean Ayant vu le miracle Que Jésus Avait fait Disait Celui-ci est vraiment Le prophète Qui doit venir dans le monde Et verset 15 Jésus sachant Qu'ils allaient venir l'enlever Pour le faire roi Pour le faire roi Se retira de nouveau Sur la montagne Lui seul La question est celle-ci Mais pourquoi Pourquoi avait-il Et s'était-il éclipsé Pourquoi avait-il fui Pourquoi s'était-il retiré Ne leur permettant pas De faire de lui le roi En réalité Vous savez quoi La prophétie de la parole De Dieu Concernant Jésus-Christ Nous déclare Qu'il serait Numéro 1 Un prophète Numéro 2 Le prêtre Numéro 3 Roi Dans cet ordre Numéro 1 Il devait être le prophète Ça veut dire quoi Il va venir Il va enseigner Il va parler Il va déclarer Il va proclamer La pensée de Dieu Il va démontrer Aux gens Comment venir Dans le royaume de Dieu Il va parler De la repentance Il va parler De faire confiance en Dieu Il va parler De la foi Il va parler De le baptême d'eau Il va parler De la vie Que nous devons mener Il va parler De comment nous préparer Pour l'enlèvement Il va parler De comment aller au ciel Et dans la maison De mon père Il y a plusieurs maisons Si cela n'était pas ainsi Je vous l'aurais dit Je m'en vais vous préparer Une place Et lorsque je m'en serai allé Il va dire Il va me parler Premièrement En tant que prophète De Dieu Pour décrire La pensée de Dieu Numéro 2 Il sera notre prêtre Le prêtre Le prêtre Qui va faire le sacrifice Le prêtre Qui va faire L'expiation Le prêtre Qui va offrir L'agneau Le prêtre Qui va verser Le sang de l'agneau Pour que les gens Qui veulent rentrer Dans le royaume Soient lavés Purifiés Santifiés Et régénérés Pour être prêts Pour le royaume Après avoir été Préphète Et prêtre Alors il sera roi Mais vous voyez Ces gens Ils n'ont pas compris Et c'est pour cela Qu'ils ont vu Eux Voilà C'est le prophète Alors ils voulaient Faire de lui En même temps le roi Et ils vont rater Cet ordre Qui est prophète Ils voulaient faire De lui roi Alors mais Il est le roi Sur les gens naturels Le roi Sur les gens pécheurs Un roi Sur des gens Non convertis Un roi Sur des gens Non régénérés Non rachetés Ah Ce n'était pas l'objectif Ce n'était pas le but Qui était visé Voilà pourquoi Il est dit Ici ce qu'il est dit Dans Jean chapitre 18 Jean chapitre 18 Regardez le verset 36 Jean Chapitre 18 Le verset 36 Mon royaume C'est Jésus qui parlait N'est pas de ce monde Il sera un roi Mais il ne sera pas Régné Il ne va pas régner Sur les gens Terrestres Des gens pécheurs Des gens non régénérés Des gens qui ne sont pas Des enfants de Dieu Les gens qui sont souillés Avec leur péché de pollution Non Il ne va pas vivre Il ne va pas être là Régner sur eux Il sera d'abord L'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Il sera d'abord Là pour les faire sauver Les transformer Les régénérer Les ramener Dans le Seigneur Et les convertir Les gens qui seront rachetés Maintenant Il sera le roi Au-dessus de ces gens Régénérés Laver Purger Purifier Les gens qui sont prêts Pour le royaume de Dieu C'est sur eux Qui va régner Voilà pourquoi Dans le verset 36 Jésus leur répondit Mon royaume N'est pas de ce monde Si mon royaume Était de ce monde Mes serviteurs Auraient combattu Pour moi Afin que je ne fusse Pas livré Aux juifs Mais maintenant Mon royaume N'est point D'ici bas Pilate lui dit Pilate lui dit Il leur pose la question Es-tu donc roi Es-tu donc roi Jésus répondit Tu le dis Je suis roi Je suis né Et je suis venu Dans le monde Pour rendre témoignage A la vérité Ça c'est Mon premier devoir Je vais témoigner Pour la vérité La vérité de Dieu Vous connaissez la vérité La vérité vous affranchira Vous connaissez la vérité Et le Fils de Dieu Qui est la vérité Personnifiée Vous affranchira Quiconque Qui va accepter La vérité Il écoute Ma voix Et de quiconque Est de la vérité Écoute ma voix Je prie que ce soit Vous écoutez cette voix Ce soit Au nom de Jésus Voyons Voyons ensemble Le devoir de Jésus Numéro 1 Prophète Numéro 2 Prêtre Numéro 3 Roi Nous revenons dans Deuteronome Deuteronome 18 Deuteronome chapitre 18 Que nous avions lu tout à l'heure Le verset 15 Deuteronome chapitre 18 Le verset quoi Le verset 15 Il dit L'éternel ton Dieu Te suicidera du milieu de toi Te suicidera du milieu de toi Du milieu de toi Il va venir du milieu de toi D'entre tes frères Un prophète comme moi Vous l'écouterez En tant que prophète Il était la parole finale En tant que prophète Il était la révélation finale Venant de Dieu le Père En tant que prophète Il était La vérité Préminence Totale Et finale De la rédemption totale Alors ça c'est numéro 1 Vous devez reconnaître cela Le premier devoir de Christ C'est le prophète Alors le devoir second Le second devoir C'est le devoir de prêtre Revenez dans Esaïe Venez dans Esaïe Esaïe 53 Esaïe 53 Le verset 3 Esaïe 53 verset 3 Après qu'il a enseigné la vérité Le peuple Les gens naturels Les gens pécheurs Et les gens extrémistes Dans le péché Les gentils C'est à dire les païens Est-ce qu'il pouvait obéir La parole de Dieu En ce moment Soyez parfaits Comme votre Père Céline C'est parfait Il n'y a pas le moyen Pour que l'homme naturel Qui n'a pas goûté Au ministère du prêtre Puisse accomplir cela Personne Ne peut jamais Dans sa force naturelle Dans son habileté Naturelle Être en mesure D'obéir à la parole de Dieu Révéler La pensée de Dieu En tant que prophète Il doit révéler Il ne doit pas Il doit pas Mettre Il ne doit pas Laissez de côté Du fait Qu'il devait se sacrifier Comme le prêtre Pour offrir L'agneau Qui doit sauver Le monde entier Regardez 53 de Esaïe Chapitre 53 Bien sûr Le verset 3 Rejeter Mépriser Abandonner des hommes Hommes de douleur Et habitués à la souffrance Semblable à celui Dont on se détourne Le visage Nous l'avons dédaigné Nous n'avons fait De lui aucun cas Cependant Ce sont nos souffrances Qu'il a portées Ça c'est le prêtre Maintenant C'est le prêtre Et c'est de nos douleurs Qui s'est chargé Et nous l'avons considéré Comme puni Frappé de Dieu Et humilié Mais il était blessé Pour nos péchés Ça ce n'est pas le prophète Maintenant Ça c'est le prêtre Ce n'est pas le prophète Qui fait ça C'est le prêtre Qui fait ça C'est lui qui fait L'inspiration de nos péchés Il était brisé Pour nos iniquités Le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est pas Se mettre dessus Dites moi ce qui suit Nous sommes guéris Et nous étions tous Errants Comme des brebis Chacun suivait Sa propre voie Et l'éternel A fait retomber Sur lui L'iniquité De nous tous Voyez-vous Lorsque le prophète Est venu En tant que prophète Il a dit Voici Les choses qui souillent Voici les choses Qui condamnent les hommes Voici les choses Qui vont faire de vous Des gens non acceptables Devant le Seigneur Et sa parole Nous a donné La condamnation Sa parole Nous a donné Nous avons amené Devant le juge Alors nous avons dit Qu'est-ce qu'il faut faire Maintenant pour être sauvé Ça ce n'est pas Le travail du prophète Maintenant il est venu Pour nous révéler Seulement la pensée de Dieu De révéler la nature de Dieu L'exigence de Dieu Le commandement de Dieu Et nous avons découvert Que nous ne pouvons pas Être en mesure D'être J'allais dire De faire Tel qu'il est en train de dire Mais il dit En ce moment Je ne peux pas Faire le second Voilà pourquoi Il doit également Devenir le prêtre Le prêtre Pour faire ses travails Il a été maltraité Opprimé Il n'a point ouvert Vers la bouche Comme un brebis Miette devant ceux Qui l'attendent Verset 10 Il a plu à l'éternel De le briser Par la souffrance Après avoir livré Sa vie En sacrifice C'est ça En sacrifice Pour le péché Il verra une postérité Et prolongera ses jours Et l'œuvre de l'éternel Prospérera entre ses mains Donnez-moi un très bon amen Vous comprenez donc Qu'il devait faire le sacrifice On n'a pas attendu Qu'il fasse le sacrifice d'abord On n'a pas attendu Qu'il versa son sang d'abord On n'a pas attendu En ce moment Qu'il emporte Les pécheurs du monde Il voulait seulement sauter De faire De devenir D'être prophète Pour devenir roi Voilà pourquoi Jésus a dit Non 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 Il ne se passe encore le temps Il doit avoir l'expiation Il doit avoir le lavage Il doit avoir l'expiation Il doit avoir le changement de vie D'abord de prophète Ensuite le prêtre Et qu'est-ce qu'il suit ? Le roi Le roi Revenez Venons dans Daniel Daniel chapitre 7 Daniel chapitre 7 Deutronome était venu avant Esaïe Esaïe était venu avant Daniel Vous avez vu l'ordre des choses Deutronome ça c'est prophète Esaïe il nous a démontré le prêtre Et maintenant dans Daniel Qui vient avant Après il montre Le roi Chapitre 7 de Daniel Le verset 13 Daniel 7 Le verset 13 Je regardais Pendant mes visions nocturnes Et voici sur les nuées Des cieux Arriva quelqu'un de semblable A un fils de l'homme Il est venu sur les nuées Des cieux Il arriva Il s'avança vers l'ancien des jours Et on le fit approcher De lui Regardez ce qui suit maintenant On lui donna La A qui ? Le lui là c'est qui ? Le fils de l'homme Je dis c'est qui le lui là ? Le fils de l'homme Qui est le fils de l'homme ? Jésus Christ On lui donna Il s'avança Après de l'ancien des jours Il veut recevoir maintenant Tout pouvoir Il veut recevoir toute autorité Il veut recevoir maintenant Le bâton Le bâton Le sceptre Pour être le roi Alors on nous a dit Qu'on lui donna La domination La gloire Et le roi Et le roi Et son règne Il va générer Des gens Une humanité Pécheresse Non Il a dit non Il doit être lavé Purger Il doit être sanctifié Il doit être né de nouveau d'abord Et alors il règnera Sur les gens rachetés Les gens convertis Une humanité lavée et convertie Point numéro 2 maintenant C'est le fait De se rendre compte De sa prééminence Et de la réalisation Et l'accomplissement De sa prééminence Jean chapitre 6 Jean chapitre 6 Le verset 16 Jean 6 Le verset 16 Il nous dit dans le verset 16 Que lorsque le soir était venu Quand le soir fut venu Ses disciples Descendit Descendit au bord de la mer Etant monté dans une barque Il traversait la mer Pour se rendre à Capernaum Il le faisait déjà nuit Et Jésus ne les avait pas Encore réjoint Vous avez vu Vous avez compris Là-bas qu'il était parti Lui seul sur la montagne Dans le verset 16 Vous avez vu non Alors Le verset 17 Maintenant on nous dit Les disciples étaient seuls Et ils n'ont pas vu le Seigneur Donc ils sont partis Alors Il souffrait un grave Et la mer était agitée Lorsque les disciples partaient sur la mer Après avoir ramé Environ 25 ou 30 stades Ils virent Jésus marchant sur la mer Ils virent Jésus faisant quoi ? Dites-le à haute voix Ils virent Jésus marchant sur la mer Et s'approchant de la barque Et ils eurent peur Mais Jésus leur dit C'est moi N'ayez pas peur Ce soir C'est lui N'ayez pas peur Quel que soit ce qui se passe dans votre vie N'ayez pas peur Parce que Jésus Christ Le puissant Jésus Christ Le prééminent Il va marcher Puissamment Dans chacune de nos vies Au nom de Jésus Alors lorsqu'il a dit ici Lorsqu'il a dit ici Qu'ils avaient eu peur La question est celle-ci Pourquoi avaient-ils peur ? Avaient-ils jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux ? Avaient-ils jamais vu ? Ils ont vu Moïse a divisé la mer Pour que le peuple puisse marcher sur la terre Sur la terre La terre sèche Lorsque vous avez vu On a dit que les murs d'eau Les murs d'eau sont séparés Vous avez vu Josué avait divisé le fleuve en Jourdain Alors les enfants ont marché sur la terre sec Vous avez entendu qu'Elie avait divisé le Jourdain Mais il a marché sur la terre La terre de la mer Mais regardez Quelqu'un qui se met sur la mer Et qui marche comme s'il a tenté de marcher sur du gravier Ou bien Le goudron Ça c'est la majesté C'est vraiment terrible C'est vraiment puissant Il a fait quelque chose que personne d'autre n'a jamais pu faire Alors il continue disant que N'ayez pas peur Et il a dit maintenant ce qu'il devait comprendre Le verset 21 Il voulait donc le prendre dans la barque Et aussitôt La barque aborda au lieu où ils allaient Avez-vous compris ce qu'il a dit ici ? Ça dit quoi ? Que dès qu'il a mis son pied dans la barque Il a dit que la tempête s'est apaisée Immédiatement ils se sont retrouvés de l'autre côté Ils n'ont jamais vu cela C'est comme un transfert rapide vers le bord Alors ils n'ont pas d'excuses Ces gens, ces juifs là Qui ont vu les miracles de Jésus Et qui n'ont pas cru Ils n'ont pas d'excuses Pourquoi ? Parce que Jésus a fait au milieu d'eux Quelque chose que personne n'a jamais pu faire Parce que Jésus a enseigné Ce que personne n'a jamais pu enseigner Parce que Jésus a fait des miracles Que personne d'autre n'a jamais pu faire Parce que Jésus savait Et Jésus a révélé la vérité Et la pensée La connaissance Que personne d'autre comme prophète A jamais révélé Parce que Jésus a enseigné Ce que aucun autre enseignant n'a jamais enseigné Aucun autre fondateur d'église Ou de religion n'a jamais enseigné Jésus a dit Jésus a fait Jésus a accompli Et tout ce qu'il a fait Ils n'ont pas d'excuses Que de croire Voyez ces gens Ces juifs Qui ont haï Jésus Qui ont vu Jésus Ces juifs Qui ont vu les miracles Qu'il a opérés Ces juifs Qui ont vu Ce que Jésus a fait Et qui a fait Qu'il n'a pas d'évidence De comparaison J'allais dire Ils ont eu l'évidence Que c'est lui le merci C'est lui le merci C'est lui Et alors Ils ont une révélance J'allais dire La persistance Dans leur ténèbre Et la délibérance De se laisser Emporter par le péché Ils sont perdus Ils ont choisi D'aller en enfer En laissant de côté La connaissance Que Jésus Le Seigneur Le Seigneur leur avait donnée Alors En disant tout ceci De Jésus-Christ Vous devez comprendre Qu'il est incomparable Vous ne pouvez pas le comparer A qui que ce soit A quelque personnalité Que vous n'avez jamais entendu Parler d'eux Alors Si vous n'avez pas Jésus-Christ Comme votre sauveur Ça c'est votre choix Après que vous êtes Vous avez eu L'évidence surpassante Surpassante Que Jésus Dépassant tout prophète Tout homme Et il dépasse Tout autre messie Il dépasse Tout autre sauveur Il dépasse Tout autre personne Parce qu'il est le seul Qui peut vous sauver Si vous refusez Ça c'est C'est votre affaire Alors si vous ne L'écoutez pas Ça c'est votre choix Délibéré Mais il y a Un choix Qui conduit En enfer Et je prie que vous choisissez Bien Aujourd'hui Vous allez choisir Bien Je dis Vous allez choisir bien Et vous serez sauvé Vous allez bien choisir Et vous serez sauvé Alors si vous choisissez bien Alors vous aurez La grâce de Dieu Et vous serez sanctifié Vous serez prêt Pour sa venue Regardez le rapport Qui est fait A propos de lui Dans d'autres écritures Matthieu chapitre 14 Il a marché sur les eaux S'il y a de mères Troubleuses Dans votre vie Il va marcher Sur ces troubles Et ce serait Le calme total Dans votre vie Il y aura la paix Totale dans votre famille Dans votre ministère Au nom de Jésus Matthieu chapitre 14 Lisons le verset 23 Matthieu 14 Le verset 23 Quand il l'eut renvoyé Il monta sur la montagne Pour prier A l'écart Et comme le soir Il était venu Il était là seul La barque Il était au milieu De la mer Il était battu Par les flots Car le vent Il était contraire A la quatrième veille De la nuit Jésus alla vers eux Qu'est-ce qu'il faisait Jésus alla vers eux Dites-le avec confiance Il n'y a pas Quelque chose Il n'y a pas De raison de peur Il n'y a pas De troubles A avoir peur Il n'y a pas De persécution Pour que vous ayez peur Alors parce que Jésus va marcher Sur les mers Rageuses de votre vie Au nom de Jésus Et lorsque les disciples Le virent marcher Sur la mer Il fut troublé Disant Hé c'est un fantôme Et dans leur frayeur Ils poussèrent Des cris Jésus leur dit aussitôt Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Rassurez-vous C'est moi N'ayez pas peur Pierre lui répondit Seigneur Si c'est toi Ordonne que j'aille Vers toi Vers les eaux Et il dit Viens Et il dit Je voudrais vous entendre Le dire Et il a dit comment Viens Ça c'est un seul mot Un seul mot Un seul verbe Et ça c'est Un mot qui a le pouvoir Qui a fait l'impossible Qui a amené L'incroyable Dans la vie de Pierre Et il vous envoie Un seul mot Je dis Et tout va Tout va aller bien Il vous envoie Un seul mot Et votre vie Et votre vie est changée Il vous envoie un seul mot Et ce que vous n'avez jamais fait Dans votre vie Ce que vous n'avez jamais fait Dans votre vie Ou quelqu'un n'a jamais fait Vous allez voir un seul mot Et vous allez le faire Au nom de Jésus Il va vous donner la puissance Il va vous donner l'énergie Transformer votre vie Vous rendre comme lui-même Votre amène En train de mourir Et il dit Viens Pierre sortit de la mer De la barque Et marcha sur les eaux Pour aller vers Jésus Mais voyant que Le vent était fort Il eut peur Et comme il commençait A s'enfoncer Il s'écria Seigneur sauve moi Le Seigneur vous sauvera Le Seigneur vous délivrera Et aussitôt Aussitôt Il ne va pas tarder Il ne va pas tarder Le Seigneur ne va pas retarder La réponse à votre requête Aussitôt Jésus étendit la main Le saisit Et lui dit Homme de peu de foi Pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent Dans la barque Pierre et Jésus Et ils Pierre et Jésus et vous Et ils Je dis Jésus et vous Et ils Montèrent Jésus et le croyant Et lorsqu'ils sont allés Dans la barque Le vent Cessa C'est comme ce soir Le vent de votre vie Va cesser Le vent Cessa Et le vent Va cesser Dès que Jésus Rentre dans votre barque Les troubles Tous les troubles Sont partis Et alors Ceux qui étaient Dans la barque Vint Se prosterner Devant Jésus Et dit Tu es véritablement Le fils de Dieu Tu es véritablement Le fils de Dieu Ça dit J'étais dépassé Et Jésus va Rêler dans votre vie Il va rêler dans votre famille Il veut briser Et annuler Toute tempête Et toute vague Loin de votre famille Au nom de Jésus Regardez Marc Marc chapitre 4 Marc chapitre 4 Le verset 35 Marc 4 35 Ce même jour Sur le soir Jésus leur dit Passons A l'autre bord Et il est en train De vous dire Ce soir Passons A l'autre bord Nous avons passé Trop de temps Dans la faiblesse Et passons A l'autre bord De la force Nous avons passé Assez de temps Dans la confusion Passons A l'autre bord Du calme Nous avons passé Trop de temps Dans le domaine Des tempêtes Des troubles Des pleurs Des grincements Passons A l'autre bord Quelqu'un là-bas Je dis Passons A l'autre bord Avec Jésus Jésus est en train De nous inviter Il dit qu'il y a Un autre côté Un côté brillant Un côté merveilleux Un côté de miracle Le côté de puissance Le côté De la manifestation Le côté De l'accomplissement De la parole De Dieu Des merveilles De Dieu Passons A l'autre bord Moi je passe A l'autre bord Où êtes-vous là-bas Je dis moi Je passe A l'autre bord Rien ne va Vous attacher Les pieds Et vous retenir Rien ne va Déranger votre vie Au nom de Jésus Il a dit Passons A l'autre bord Et après avoir Envoyé la foule Le verset 36 Il l'amenaire Dans la barque Où il se trouvait Il y avait aussi D'autres barques Avec lui Il s'éleva Il s'éleva Il s'éleva Un grand tourbillon Bizarre Tourbillon sur la mer Un tourbillon Et les flots Se jetaient dans la barque Au point qu'elles Se remplissaient déjà Et lui Il dormait A la poupe Sur le coussin Il le réveillait Et lui dit Maître Ne t'inquiète pas De ce que nous périssons Comment tu peux périr Avec Jésus Avec Jésus dans la barque Comment tu peux périr Avec Jésus dans ton cœur Comment tu peux périr Avec Jésus dans ta famille Il prend soin Il prend soin de vous Il vous aime Vous n'allez pas périr Vous n'allez pas vous noyer Il dit au verset 39 C'est un réveiller Il menaça le vent Et dit à la mer Silence Tais-toi Et le vent cessa Et il y a eu un grand calme Il y aura la paix dans votre âme Il y aura la paix dans votre famille Il y aura la paix dans votre communauté Et il lui aura dit Il leur dit Puis il leur dit Pourquoi avez-vous si peur Comment avez-vous point de peur De foi Il fut saisi d'une grande frayeur Et il se dit les uns aux autres Quel est donc celui-ci Quel est donc ce maître Quel est donc cet enseignant Quel est donc ce sauveur Quel est donc ce prophète Quel est donc ce délibérateur A lui Qui obéisse Même le vent et la mer Il a la puissance Que ce soit pour enrôler Toutes ces problèmes de votre vie Et il va le faire Je dis Il le fera Il a démontré Une évidence surpassante Qu'il est le seul fils de Dieu Il est le prophète Il est le sauveur de l'humanité Il est le prophète qui devait venir Que c'est lui qui est le prêtre Et qu'il est le roi des rois Et le saint des seigneurs Il nous a donné des évidences surpassantes Qu'il peut résoudre tout problème dans nos vies Il peut déplacer toute montagne de nos vies Et comme nous faisons foi en lui ce soir Il va vous amener dans la terre de gloire au nom de Jésus Nous prenons maintenant au point numéro 3 C'est sa recommandation Et sa portion pour tout le monde Revenons dans Jean chapitre 6 Jean chapitre 6 Le verset 22 La foule qui était restée de l'autre côté de la mer Avaient remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec sa disciple Mais qu'il était parti seul Le lendemain Comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade Près du lieu où ils avaient mangé le pain Après que le Seigneur eut rendu grâce Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là Montaient eux-mêmes dans sa barque Et allèrent à Capenaima à la recherche de Jésus A la recherche de qui? A la recherche de qui? A la recherche de qui? C'est merveilleux de rechercher Jésus Mais vous savez, vous devez avoir l'attitude correcte Vous devez le chercher pour la vraie raison Verset 25 Et l'ayant trouvé au-delà de la mer Il a lui dit Rabbi, maître, enseignant Mais quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit En vérité, en vérité, je vous le dis Écoutez-moi bien Vous me cherchez Vous me recherchez Vous me cherchez Non parce que vous avez vu des miracles Mais parce que vous avez mangé des pains Et que vous avez été rassasiés Travaillez non pour la nourriture qui périt Mais pour celles qui subsistent Pour la vie éternelle Et que le Fils de l'homme vous donnera Car c'est lui que le Père Que Dieu a marqué de son saut Voyez-vous ce que Jésus-Christ nous dit ici? Il dit que Que ce ne sont pas toutes les activités religieuses Qui sont profitables Recherchez le Seigneur Recherchez le Seigneur Le motif est important La raison est vraiment importante Et l'objectif est vraiment vraiment important Pourquoi vous cherchez le Seigneur? Ce n'est pas toute poursuite religieuse qui est profitable Ce n'est pas tout seul religieux qui est profitable Ce n'est pas toute fermeté Toute fermeté Il dit qu'ils sont vraiment fermes avec la religion Nous recherchons Jésus Nous recherchons Jésus Mais ce n'est pas profitable Ils vont aller très loin Ils sont même rentrés dans des barques Recherchons Jésus Nous voulons le chercher Nous allons à la retraite Nous cherchons Jésus Nous allons dans une conférence Nous allons Jésus Nous allons dans une convention Nous cherchons Jésus Nous allons dans un camp Nous cherchons Jésus Leur passion était là Ils étaient passionnés par rapport à ça Et Jésus a dit Ce n'est pas seulement tout Ce n'est pas toute passion qui est profitable Ce n'est pas tout seul de ce genre qui est profitable Et ce n'est pas toute sorte de fermeté ainsi Et de recherche aiguë ainsi Qui est vraiment profitable On est actif ici On est actif ici On est actif là-bas Des activités religieuses L'objectif est très important La raison est très importante Et le motif, le mobile est très très important Et il est en train de leur dire Si vous savez pourquoi vous me cherchez Vous ne me cherchez pas pour la raison réelle Mais ce n'est pas seulement pour chercher quelque chose qui est profitable Ce n'est pas tout de même qui est profitable On prie, on prie, on prie, on prie, on prie On prie encore, on prie encore Pour des choses qu'on peut toucher Les choses qui sont tangibles On ne prie pas pour la vie éternelle On ne prie pas pour aller au ciel On ne prie pas pour posséder la vraie chrétienne L'expérience chrétienne On ne prie pas pour être scientifique On ne prie pas pour être juste On ne prie pas pour être prêt pour l'enlèvement On prie seulement pour avoir les choses de ce monde Ce n'est pas toutes les prières qui sont profitables Et alors, ce n'est pas toute la beurre qui est profitable Jésus a dit que c'est vrai Vous êtes laborieux, c'est bon Vous êtes enthousiasmé, c'est bon Vous êtes excité, c'est bon Vous êtes vraiment Vous oeuvrez seulement pour le pain qui va périr Vous oeuvrez pour les choses de ce monde Vous oeuvrez pour les choses qui vont périr maintenant Vous ne oeuvrez pas pour les choses qui vont venir Pour la vie qui va venir, la vie éternelle Voilà pour ce qu'il a dit Travaillez non pas pour la nourriture qui périt Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle Et que le Fils de l'homme vous donnera Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son saut Travaillez pour la chose réelle Esaïe, Esaïe 58 Esaïe 58, le verset 2 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 Tous les jours, il me cherche Il veut connaître mes voies Comme une nation qui aurait pratiqué la justice Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu Il me demande des arrêts de justice Il désire l'approche, l'approche de Dieu Mais quand il dit que Il dit que, il dit que, oui, il dit oui Que, il me cherche à tous les jours Regardez le verset 1 Il dit, le verset 1 Il dit, crie à plein gosier Ne te retiens pas et lève ta voix comme une trompette Et annonce à mon peuple Ses iniquités A la maison de Jacob, ses péchés Ils étaient remplis de péchés Ils étaient remplis de transgressions Remplis de pollution, sans répentance Ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur Ils n'ont pas servi le Seigneur dans la sainteté Dans la justice Malgré cela, ils sont en train de le chercher Tous les jours Pourquoi cherche-t-il le Seigneur ? J'ai besoin de travail J'ai besoin d'un job D'un boulot D'un certificat D'un diplôme J'ai besoin de le succès J'ai besoin de la nourriture Je dois me marier Je veux des enfants Je veux avoir des terres Je veux construire une maison Et ainsi de suite Hé, tel temps de conduire une voiture Je veux avoir une voiture Voilà pourquoi il prie Voilà pourquoi il cherche le Seigneur C'est pour cela Le Seigneur dit qu'ils ne se sont pas repartis de leurs péchés Ils ne se sont pas détournés de leurs péchés Cris maintenant Et ne te tais point Et lève ta voix Comme une trompette Et annonce à mon peuple Ces iniquités Et la maison de Jacob Ces péchés Mais malgré cela Ils me cherchent tous les jours Oui c'est vrai Ils veulent connaître mes voix Oui c'est vrai Ils sont comme une nation Qui pratiquent la justice Ils sortent de rechercher le Seigneur Et ils n'auraient pas abandonné la loi de Dieu Oui Ils me demandent des arrêts de justice Oui c'est bon Mais ils étaient des pécheurs Le Seigneur ne voudrait pas qu'il y ait des gens chercheurs Qui soient ainsi Regardez Jérémie 45 Jérémie 45 Le verset 5 Jérémie 45 Le verset 5 Et toi Recherches-tu de grandes choses ? Voici encore un autre groupe de gens Qui cherchaient de grandes choses pour eux-mêmes Ils ne cherchaient pas la gloire de Dieu Ils ne cherchaient pas l'honneur de Dieu Ils ne cherchaient pas l'accomplissement du royaume de Dieu Ils ne cherchaient pas la justice de Dieu Qui va prévaloir Que la sainteté soit dans leur famille Dans le pays Tout ce qu'ils cherchaient C'est de grandes choses pour eux-mêmes Oui Des gens d'église peuvent être ainsi Ils ne sont pas nés de nouveau Pas de justice Pas de sainteté Pas de recherche du ciel Pas de recherche des choses Qui ont de la valeur éternelle Mais ils cherchent de grands moyens Grandes positions Grandes autorités Et grande reconnaissance Toi, rechercheras-tu de grandes choses ? Ne les recherches pas Ne les recherches pas Matthieu Matthieu 6 Matthieu 6, 31 Matthieu chapitre 6 Le verset 31 Il dit C'est pourquoi Ne vous inquiétez Donc point Et ne dites pas Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vertus ? Lorsque vous écoutez les prières des gens Que vous les analysez C'est tout ce qu'ils veulent Moi, je suis en train d'étudier maintenant Afin que je puisse réussir mes examens C'est tout Je veux réussir mes examens Je dois avoir la bourse Je dois avoir du travail Je dois avoir une maison C'est bon C'est pour acheter des vêtements C'est bon Pour que je puisse manger Ça c'est bon Pour me marier Ça c'est bon Mais il n'y a rien de spirituel Tout est à propos de ce que je vais avoir ici Sur la terre Et c'est devant ainsi sur la terre Pour aller dans le gouffre Alors, Jésus a dit que Vous ne devez pas perdre votre temps Votre énergie Votre prière Et dépensez tout ce que vous avez Sur ces choses Il dit que Car ces choses Ce sont les paniers Qui les recherchent Il dit maintenant Que vous devez analyser votre prière Je veux ceci Je veux cela Je veux ceci Je veux cela Mais il n'y a pas de salut Dans votre requête Il n'y a pas de sainteté Dans votre requête Il n'y a pas de ciel Dans votre requête Il dit que Il dit que les gens sont venus Ils ont dit Jésus Jésus Mais quand est-ce que tu es venu ici Nous te recherchons Nous cherchons Et il dit que Vous me cherchez Vous me cherchez Vous me cherchez Parce que vous avez mangé de ce pain Vous avez le ventre ballonné Alors ne travaillez pas pour que le pain Ne travaillez pas pour le pain qui périsse seulement Mais pour la vie éternelle Travaillez pour la vie éternelle Philippiens 2 Le verset 21 Philippiens Philippiens chapitre 2 Philippiens 2 21 Philippiens 2 21 Il est en train de nous dire Ce que nous ne devons pas chercher Et comment nous devons chercher Philippiens 2 Quel est le verset que je l'ai dit tout à l'heure Verset 21 Verset 21 Il nous dit Verset 21 Tous en effet Cherchent leurs propres intérêts Et non ceux de Jésus Christ Tous Cherchent en effet leurs propres intérêts Ils veulent avoir ce qu'il va avoir sur la terre ici Lorsque Christ va venir Tu ne peux pas emporter quelque chose Il cherche ce qu'il peut bâtir ici Construire ici Fonder ici Et lorsque Christ va venir Vous ne serez pas mis d'emporter ces choses Il ne cherche pas le royaume de Dieu Il ne cherche pas l'expansion du royaume de Dieu Il cherche seulement Ce qui va les satisfaire Et voici ce que le Seigneur nous dit Que tous Cherchent leurs propres intérêts Et non ceux De Jésus Christ Revenez dans Jean Revenez dans Jean chapitre 6 Jean chapitre 6 Le verset 27 Jean 6 verset 27 Travaillez Non pour la nourriture qui périt Mais pour celle Travaillez pour celle Pour la nourriture qui s'existe Pour la vie éternelle Et cette nourriture que le Fils de l'homme Vous donnera Car c'est lui que le Père Que Dieu a à marquer de son seau Il est en train de nous dire ainsi Que nous devons rechercher le Seigneur Chercher des choses qui sont éternelles Ça veut dire quoi ? Comment est-ce que cela S'applique à ma vie Et à votre vie ? Regardez Osée Osée 10 Osée chapitre 10 Qu'est-ce qu'il veut que nous cherchons ? Qu'est-ce que nous devons chercher ? Et qu'est-ce que nous devons faire Numéro 1 La priorité numéro 1 Dans notre vie Dans notre prière Dans notre fermeté Dans notre zèle Dans notre passion Dans notre course Après le Seigneur De chercher le Seigneur Qu'est-ce qu'il doit être Numéro 1 Osée 10 Le verset 12 Osée chapitre 10 Et le verset 12 Semez selon la justice Moissonnez selon la miséricorde Défrichez-vous un champ nouveau Il est temps de chercher le Seigneur L'éternel Jusqu'à ce qu'il vienne Et répande quoi sur vous ? La justice Ça c'est ça Qui doit être numéro 1 Numéro 1 Ce qui amène au ciel Ce qui amène la présence de Dieu Dans votre vie Ce qui vous met En relation avec le Seigneur Ce qui met en relation Ce qui vous met En relation avec le Seigneur Il dit Défrichez-vous un champ nouveau Quelque chose qu'il doit faire Vous avez cultivé Il dit que le cœur Qui est vraiment du Le cœur qui est vraiment là Qui ne reçoit rien On écoute la parole de Dieu Et on ne sent rien Il dit non, non, non Ce n'est pas continué Défrichez-vous un champ nouveau Brisez votre cœur Recherchez le Seigneur Priez jusqu'à ce qu'il vienne Et répandra sur vous la justice Il le fera tout à l'heure même Regardons Sophonie Sophonie Quand nous parlons de Sophonie Allez un peu Continuez d'ouvrir Continuez d'ouvrir À partir d'Osée Là où nous étions maintenant Continuez Vous continuez Vous continuez Vous allez trouver Sophonie Est-ce que vous êtes là Dans Sophonie Merveilleux Il faut dire merveilleux Tout le monde a dit merveilleux Vous êtes merveilleux Vous trouvez Sophonie Après avoir trouvé Naoum Et les autres Naoum verset 3 Si vous êtes là Quelle est celle-là ? Il dit Sophonie Chapitre 3 Il dit de chercher Il dit Cherchez Qu'est-ce que vous cherchez là ? Cherchez la justice Cherchez la bonté Cherchez J'ai perdu le verset Pardonnez-moi Alors il y a un temps de jugement Qui vient Et il est en train de dire Que nous devons chercher La bonté Cherchez Le Seigneur Et nous assurer Que nous avons trouvé La justice De Dieu Le verset 3 2 verset 3 C'est Cherchez l'éternel Vous tous Humbleurs du pays Qui pratiquait Cette ordonnance Recherchez quoi ? La justice Recherchez l'humilité Alors c'est ça Sophonie 2 Le verset 3 Nous devons chercher Dans Matthieu Ce que Matthieu dit Il nous doit chercher Dans le royaume de Dieu Premièrement Et après quoi Il nous sera donné Est-ce que c'est les enfants ? Est-ce que c'est la juste La délivrance ? Le mariage ? La femme ? Le mari ? La prospérité ? Les terres ? Les maisons ? Les villas ? Les diplômes ? Qu'est-ce qui doit être Numéro 1 dans notre vie ? Le royaume de Dieu Et sa justice Recherchez Cherchez premièrement Dans Matthieu 6 verset 33 La justice de l'arôme de Dieu La justice de Dieu Et toutes ces choses Vous seront données par dessus C'est ça qu'il faut faire Colossiens chapitre 3 Le verset 1 Colossiens 3 Le verset 1 Si vous êtes ressuscité Avec Christ Recherchez Ces choses qui sont en haut Où Christ est assis A la droite de Dieu Affectionnez-vous Les choses d'en haut Affectionnez-vous Vos désirs Votre poursuite Votre zèle Votre fermeté Votre recherche Épiné Il dit Cherchez Les choses Affectionnez-vous Les choses d'en haut Et dans la section Sur la terre Car vous êtes morts Et votre vie est cachée Avec Christ en Dieu Quand Christ Votre vie apparaîtra Alors vous apparaîtrez Avec lui dans la gloire Vous apparaîtrez Avec lui dans la gloire C'est lorsque vous cherchez La chose réelle Hebreu 11 Hebreu chapitre 11 Hebreu 11, 14 14 dit Que ceux qui parlent ainsi Montrent qu'ils cherchent une patrie Nous cherchons une patrie La patrie céleste Parce que c'est seulement sur la terre Que nous avons les choses de ce monde Sans le salut Nous serons le plus misérable De tous les hommes Le ciel est important pour nous Le salut est important pour nous La sanctification La sainteté Sont importantes pour nous Le baptême dans notre esprit Qui nous rend efficaces Dans l'effectivité Pour être des témoins de Dieu Efficaces Nous devons l'avoir Il dit que ceux qui Parlaient ainsi Cherchent une patrie S'ils avaient eu en vue C'est-là D'où ils étaient sortis Ils auraient eu le temps D'y retourner Mais maintenant Ils en désirent Une meilleure Une meilleure C'est-à-dire une céleste Et c'est pourquoi Dieu n'a pas peur Dieu n'a pas honte D'être appelé leur Dieu Car il leur a préparé Une cité Je prie que vous soyez là-bas Chapitre 2 Chapitre 2 d'Hébreu Le verset 14 Recherchez la paix Avec combien de gens Recherchez la paix Avec combien de gens Avec tous Avec tous Tous les hommes Dans votre école Dans votre communauté Dans votre maison Dans votre concession Dans votre bureau Dans votre village Partout où vous vivez Il dit Recherchez la paix Avec tous Les chrétiens Ne se battent pas Les croyaumes Ne se bagarrent pas Ceux qui vont au ciel Ne se bagarrent pas Recherchez la paix Avec tous les hommes Dans votre église Et la sainteté Sans laquelle Personne ne verra Le Seigneur Et continue Veillez Veillez à ce que Nul ne se prive De la grâce De Dieu De ceux Qu'aucune racine D'amertume Poussant des rejetons Ne produisent du trouble Et que plusieurs N'en soient infectés Et à ce qu'il niait Ni impédique Ni profane Comme Esaü Qui pour un mais Un mais Un seul mais Vendit son droit d'aînes Vous n'allez pas vendre Votre salut Vous n'allez pas vendre Votre droit d'aînes Et ce ticket Pour aller au ciel Vous n'allez pas Le perdre Au nom de Jésus Dans le verset 17 Verset 17 Car vous savez Que plus tard Voulant obtenir La bénédiction Il fut rejeté Quoi qu'il La sollicite Avec larmes Car Son répentir Ne fut T'avoir Ne pu T'avoir Avec Ne pu T'avoir Aucun effet Alors Maintenant que le temps Est ouvert Recherchez la volonté De Dieu La justice de Dieu Et vous allez le faire Au nom de Jésus Hébreu 13 Le verset 12 C'est pour cela C'est pour cela Que Jésus Aussi Afin de sanctifier le peuple Pas son propre sang A souffert Hors de la porte Sortons donc Pour aller à lui Hors du camp En portant Son opprobre Car Nous avons Point Tissile De cité permanente Qu'est-ce qui suit maintenant Dites-moi La route Voir ce qui suit Mais nous cherchons Celle qui est à venir Nous cherchons D'aller au ciel Je dis Je prie que vous soyez là-bas Je dis Que ma prière C'est que vous soyez là-bas Rien ne va vous arrêter D'aller au ciel Au nom de Jésus Deux pieds Deux pieds Deux pieds Trois Deux pieds Trois Deux pieds Trois Dix Deux pieds Trois Dix Que le jus du Seigneur Viendra comme un voleur En ce jour Les cieux passeront Avec un fracas Les éléments embrasés Se dissoudront Et la terre Avec les œuvres Quelle renferme Sera Consumée Voyez-vous Tout ce que les gens Cherchent aujourd'hui Ils courent ici Ils courent là-bas Ils courent comme les rats Ils veulent cela Tournez pas ici Tournez pas là-bas Lorsque Christ va venir Que l'antichrist Va prendre possession De ces choses Ils vont tout perdre Et tout sera consumé Par le feu Mais c'est seulement Tous ceux qui cherchent Le salut Ceux qui cherchent Le salut La justice Ils ont le salut Ils ont la justice Ils cherchent le roi de Dieu Ils ont le roi de Dieu Et ils sont prêts Pour être enlevés Seuls ceux-là Sauront qu'ils vont vivre Sur la terre Et que cela a été Profitable pour eux Voilà pourquoi Elle a dit Voyant que Toutes ces choses Puisque toutes ces choses Doivent se dissoudre Le verset 11 Qu'elle ne doit pas être La sainteté De votre conduite Et votre piété Tandis que vous attendez A tel avènement du jus Du cercle de Dieu A cause duquel Des cieux enflammés Se dissoudront Et les éléments embrasés Se fondront Mais Mais Nous attendons Moi je fais partie d'eux Je dis nous 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 attendons Moi je fais partie d'eux Le nous là Je ne suis pas mieux Alors selon sa promesse De nouveaux cieux Et une nouvelle terre Où la justice habitera C'est pourquoi bien aimé En attendant ces choses Appliquez-vous Être trouvé par lui Sans tâche Et irrépréhensible Dans la paix Vous aurez le salut Et vous allez garder ce salut Vous aurez la justice La sainteté La sanctification Et vous allez les préserver Au nom de Jésus Et le Seigneur Vous rendra saint Rendra prêt Et prêt pour l'enlèvement Au nom de Jésus Ne cherchez pas seulement Les choses de ce monde Cherchez la vie éternelle Les choses qui vont vous amener Au ciel Soyons sages aujourd'hui Et prions Pour que le Seigneur nous aide A mettre les choses en premier Les premières en première Et les autres choses Vont suivre par le temps Et Dieu va les ajouter A nous Au nom de Jésus Tenons-nous debout Et prions à Dieu Dans la prière Nous avons entendu Assez de choses aujourd'hui Le Seigneur nous a enseigné Beaucoup de choses Et nous a révélé Assez de choses Nous allons chercher La face de Dieu maintenant Et prier Et que le Christ prééminent Le prophète prééminent Le roi qui vient Qu'il revienne Avec la vie éternelle Dans votre vie Recherchez d'abord Le roi de Dieu Recherchez d'abord Le roi de Dieu Et sa justice Après cela Les autres choses Vont venir s'ajouter A ce que vous avez Toutes les autres choses Vous seront ajoutées Ouvrez la bouche Et parlez à Dieu Parlez à Dieu Priez le Seigneur sérieusement Le Seigneur vous donne Le salut La sanctification La régénération La justice Et une